Niki de Céline Salette ou comment réaliser un bon biopic ? Alors moi j'ai eu souvent des problèmes avec les biopics au cinéma, notamment les biopics artistiques, et je trouve que ce film est un très bon exemple à suivre pour ceux et celles qui voudraient réaliser un biopic, une sorte de canevas en fait qu'on pourrait essayer de suivre. Alors quels sont les problèmes que j'ai souvent avec les biopics au cinéma ? Et bien souvent c'est une sorte de notice Wikipédia qui raconte toute la vie de A à Z et on se perd en fait avec plein de personnages secondaires, plein de péripéties, plein de high and fall, de piques et de chutes des artistes et vite fait en fait on s'ennuie, on ne trouve plus vraiment de sens à ce qu'on est en train de regarder. Et l'autre excès je trouve c'est souvent de montrer ce que l'artiste a produit, ce que l'artiste a fait et c'est souvent décevant en fait pour les arts plastiques parce que c'est pas la même chose d'être en présence d'une oeuvre d'art réelle dans un musée ou une galerie que d'être dans sa reproduction, souvent même une copie au cinéma. Et donc le pire des deux mondes c'est quand on a toute la vie de l'artiste et en plus tous ces chefs-d'oeuvre qui vont être filmés. Et ce qui est intéressant avec Niki c'est déjà par ses choix de narration avant de parler de ses choix de réalisation, la réalisatrice du coup pose en hors-champ l'oeuvre de l'artiste. Donc si ça nous intéresse on est censé regarder notre côté et aussi va décider de ne s'intéresser qu'à une partie de sa vie alors qu'elle est relativement jeune. Le film commence alors qu'elle est mannequin, qu'elle a déjà un enfant et va se terminer on va dire lorsqu'elle a une révélation artistique, sans spoiler, mais dans son procédé plutôt que dans une exposition ou un moment de gloire qui serait spectaculaire à filmer. Non là c'est plutôt une révélation intérieure de qu'est-ce que j'ai compris sur mon procédé artistique et qu'est-ce que j'ai envie de continuer à faire, avec quelle énergie. Et on a quelques flashbacks sur l'enfance mais ça sert vraiment juste à appuyer un des thèmes du film qui est un petit peu aussi au cœur de ce hors-champ artistique et c'est pas du tout lourd en fait. On a vraiment l'impression que ça sert juste comme ça à évoquer une menace, une présence menaçante sous-jacente mais c'est pas trop appuyé. Et donc je parlais d'œuvres en hors-champ. Ce qui est aussi en hors-champ c'est donc le trauma qu'a vécu la peintre, l'artiste et qui est pas du tout appuyé. Et cette image manquante en fait du trauma puisque l'artiste ne se souvient pas très bien de ce qu'elle a vécu, à un moment donné elle va avoir une sorte de révélation progressive de ce qu'elle a vécu. Elle va se souvenir qu'elle s'est souvenu mais nous en tant que spectateurs on va juste nous l'évoquer. Et ça va passer notamment par une succession de plans sur cette enfance et une scène notamment qui m'a beaucoup marqué une scène à table où on a la famille d'un côté de Niki de Saint-Fal et Niki de Saint-Fal jeune qui est punie et qui du coup mange dans la cuisine et on va avoir un split screen qui est donc un procédé où on découpe l'image en deux et on a en deux ou en plus mais là c'est en deux avec d'un côté une scène et de l'autre une autre scène et on va avoir en fait un personnage donc le père là en l'occurrence qui va prendre une sorte d'ascendance ogresque monstrueuse sur la petite fille qui est Niki de Saint-Fal à l'époque parce que c'est une enfant alors que ces deux personnes ne sont pas dans la même pièce mais ça va vraiment jouer sur le rapport de force institué par un très gros plan d'un côté et un plan plus large de l'autre et l'impression que Niki de Saint-Fal bascule dans la bouche béante de l'ogre qui est son père et ce plan en fait déjà c'est une trouvaille qui a l'air simple sur le papier mais qui je pense nécessite beaucoup de jus de cerveau pour la trouver et qui s'émancipe aussi de l'oeuvre de Niki de Saint-Fal c'est à dire que là la réalisatrice elle nous montre ce qu'elle peut et veut réaliser en dépit de l'oeuvre de Niki de Saint-Fal mais qui raconte quelque chose quand même de l'oeuvre de Niki de Saint-Fal et voilà plus le film va avancer et plus on va comprendre en quoi cette image manquante laissée en hors champ répond aux oeuvres qu'on ne verra pas non plus mais on verra une évolution dans le processus créatif on verra comment Niki de Saint-Fal elle va changer d'outil même elle va s'armer à un moment donné pour vouloir créer différemment et on va voir des gestes mais on ne verra pas le produit de ces gestes et ça j'ai trouvé que c'était un choix hyper intéressant pour nous maintenir dans quelque chose qui est cinématographique à savoir la création mais pas tomber dans la série de vignettes d'images produites par l'artiste à son époque donc c'est un biopic d'une artiste mais en l'absence de son oeuvre et ça j'ai trouvé que c'était un choix vraiment super intéressant et aussi César Charles de Lebon parce que cette actrice du coup elle fait une performance qui est assez incroyable qui va être émouvante évidemment dans les scènes qui sont écrites comme émouvantes c'est pas le plus dur je trouve que là où elle est très forte ça va être dans les cassures de rythme de ton il y a notamment une scène qui m'a beaucoup plu où elle a elle veut elle veut coucher ses enfants on comprend pas pourquoi elle est pressée on comprend juste après mais elle veut coucher ses enfants et donc pour un peu expédier l'histoire du soir elle prend un petit pistolet en plastique elle fait pan il est mort le dragon pan il est mort le monstre allez c'est bon c'est fini l'histoire au dodo les mioches et dans son attitude ben en fait il y a toutes les contradictions de cette époque où on demande à cette femme d'être à la fois une artiste mais aussi une épouse modèle une mère etc et sa façon elle de dépasser du coup ces contradictions c'est de s'inventer cette relation comme ça au pouvoir du pistolet et qui reprendra du coup un rôle important dans la fin de sa carrière enfin la fin du film qui est montré comme un tournant dans sa carrière donc voilà c'est un film je vais pas non plus trop en dire je vais laisser les gens le découvrir en salle mais qui moi m'a vraiment surpris pour sa justesse de ton et sa précision il va faire quelque chose de très choisi et il va le faire très bien et c'est pas facile parce que évidemment quand on fait un biopic d'une artiste ou d'un artiste on peut être écrasé par cette présence là et d'ailleurs tous les biopics qui se plantent en général c'est parce que ils idéalisent tellement la figure qu'ils veulent tout raconter qu'ils veulent tout mettre comme ça sur un même plan et nous en tant que spectateur on aurait préféré lire une bonne biographie en fait directement plutôt que de voir un film de deux heures donc pour résumer un biopic ça peut se planter soit en voulant trop montrer soit en voulant trop raconter et là du coup ce film il réussit à faire les bons choix Charlotte le bon biopic pour finalement nous donner juste ce dont on a besoin pour se dire ok je ne connaissais pas cet aspect de la vie de l'oeuvre de cet artiste et je ressors un peu grandi de ce visionnage et moi ça me nourrit aussi dans un processus créatif en me disant si je devais adapter la vie et l'oeuvre d'une personne qu'est-ce que je choisirais de montrer c'est ça qui est super intéressant c'est qu'est-ce qu'elle choisit de montrer la réalisatrice et qu'est-ce qu'elle ne choisit pas de montrer et elle trouve aussi une manière d'en faire un sujet de film et pas juste raconter la vie d'eux et en faisant un sujet de film elle a ses choix de réalisation ce split screen qui va revenir de plusieurs manières mais aussi finalement des moments purement graphiques je me souviens comme ça d'un flair qui va être sur une route de campagne qui sera une énorme tâche de couleur au milieu de l'image donc un flair c'est quand la lumière du soleil ou une lumière artificielle vient pénétrer dans l'objectif et faire une sorte d'aberration chromatique et là c'est comme un geste parce qu'il n'y a pas de personnage à l'écran il n'y a pas d'action il n'y a pas de scène on va dire narrative donc c'est vraiment la réalisatrice qui nous dit voilà moi je signe mon film aussi par des images comme ça des images qui sont figuratives mais qui ont une dimension abstraite et ça m'a ça m'a fait penser du coup à d'autres biopiques sur des artistes que je trouve intéressants et j'avais un peu envie de finir la vidéo sur ces quelques biopiques donc le premier film dont je voulais vous parler c'est Love is the Devil de John Mayberry sur le peintre Bacon donc qui est un peintre anglais qui a peint des toiles figuratives mais voilà avec des éléments aussi très abstraits ou symboliques et qui en fait raconte plus précisément sa relation amoureuse avec la personne qui a essayé de le cambrioler donc qui était un petit voyou voilà de Londres et c'est d'ailleurs un des premiers rôles de Daniel Craig qu'il a rendu célèbre donc c'est assez drôle de voir James Bond en fait en amant de ce peintre britannique et il va réussir le réalisateur à nous montrer à quel point cette relation a beaucoup inspiré le peintre donc c'est devenu une sorte de muse mais de manière toxique en fait pour surtout celui qui était le cambrioleur à la base donc joué par Daniel Craig et comment cette relation elle va devenir destructrice et à la fois elle a été créatrice pour le peintre mais destructrice pour celui qui l'a inspiré et je trouvais que le film était vraiment poisseux il y a des scènes dans des bars où il utilise des fiches ailles qui déforment les visages où il y a des flous un peu bizarres qui rappellent la consommation d'alcool complètement énorme que ces gens prenaient donc il y a le peintre mais d'autres artistes et leur entourage et voilà quelque chose d'un peu gênant qui rappelle peut-être aussi certains films de carreaux et jeûnés comme Delicatessen où on a un peu une galerie de portraits de gens un peu monstrueux à la fois fascinants et monstrueux et le film réussit à la fois à montrer cette espèce d'horreur grotesque dans la vie de Bacon mais aussi comment ça dialogue avec ses oeuvres parce qu'on va avoir des plans qui finalement vont ressembler à des tableaux de Bacon notamment vers la fin où cette relation devient de plus en plus difficile j'ai un souvenir comme ça de Daniel Craig qui est aux toilettes et il y a des lignes du décor qui rappellent des traits de pinceau en fait qui auraient pu être fait donc le film tend aussi vers une forme de formalisme qui est super intéressant le deuxième film auquel je pense c'est At Hedgenest Gate de Schnabel qui est à la base un peintre mais qui est devenu cinéaste aussi et qui va me raconter la vie de Van Gogh alors il y a eu beaucoup de films sur Van Gogh dont un par Piala d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui compare un peu les choix des deux et sans m'étendre sur en quoi c'est un super film celui-là par Schnabel c'est pareil c'est un film qui va prendre des libertés en fait avec le réalisme qu'on attendrait d'un film d'époque et qui va filmer comme je pense Van Gogh aurait filmé s'il avait une caméra c'est à dire avec une grande liberté il y a des scènes où il change la colorimétrie comme ça il passe du bleu au jaune au sein de la même continuité d'action il y a des stations de prisme qui vont déformer l'image de portes focales mais aussi de déplacement de caméra on a une scène où les personnages discutent côte à côte en marchant dans la forêt et puis la caméra elle va les laisser déambuler dans la forêt et hop les reprendre après mais ça va durer longtemps en fait ce passage comme ça de liberté de la caméra par rapport à l'action dramatique et là j'ai trouvé qu'il y avait aussi un geste d'artiste qui était intéressant où on prend Van Gogh comme sujet mais on reste pas en fait piégé par la biographie de Van Gogh surtout qu'apparemment il y a plein de zones d'ombre donc c'était aussi un des premiers films où je me suis dit tiens faire un film sur des artistes sur le processus créatif ça peut être une manière de s'émanciper en fait des attentes de réalisme au cinéma et l'autre l'autre conseil que je pourrais vous donner c'est pas un film c'est une mini-série sur Andy Warhol qui s'appelle le journal d'Andy Warhol qui est disponible sur Netflix et qui en fait va raconter la vie d'Andy Warhol alors là c'est un peu plus exhaustif mais comme on est aussi basé sur le journal d'Andy Warhol on reste quand même sur les années qu'il a lui-même documentées et l'originalité du film enfin de la série documentaire c'est d'avoir utilisé une IA pour reconstituer la voix d'Andy Warhol donc on a vraiment l'impression qu'Andy Warhol nous raconte sa vie et en même temps il y a ce côté un peu étrange parce qu'on sent que la voix est pas totalement naturelle et je trouve que c'est là où il y a vraiment quelque chose de fascinant qui se crée dans le film où on a l'impression qu'une personne morte nous raconte sa vie et qu'en même temps c'est comme dans les films de zombies pas vraiment la vraie personne c'est une sorte d'imitation qui est un peu étrange et à l'image de Warhol peut-être un peu robotique donc voilà c'est des choix qui peuvent être clivants mais en tout cas qui moi je trouve fascinent et qui rendent le visionnage hyper prenant en plus il y a un très beau générique avec l'utilisation dans surimpression de dessins de marques de traits de coups de pinceau d'écriture donc dans sa forme on va dire que la série essaye aussi de se dire mais c'est quoi en fait les choix picturaux qui pourraient être intéressants de traduire en choix cinématographiques et même si ça reste quand même une série documentaire à visée didactique ça s'émancipe quand même pas mal de la plupart de ce genre d'exercice voilà c'était trois propositions il y en a d'autres j'ai pas revu Frida par exemple depuis longtemps donc je sais pas ce que j'en penserais aujourd'hui j'en ai un plutôt bon souvenir mais j'en ai aussi quand même le souvenir d'un biopic qui était assez exhaustif qui nous montrait beaucoup d'épisodes de la vie de Frida de ses débuts jusqu'à finalement sa fin assez tragique et qui n'arrivait pas vraiment à choisir ce qu'il voulait nous raconter même si comme dans les films que j'ai cités il y avait des choix esthétiques très intéressants notamment pour reproduire des compositions de tableaux qui du coup rendaient les tableaux cinématographiques donc je pense qu'il y a aussi moyen que Frida soit dans l'eau mais peut-être qu'il est un peu plus mal vieilli que les deux autres films dont je vous parlais donc si vous avez d'autres films sur des biopics d'artistes qui vous semblent intéressants et dans cette veine n'hésitez pas à les partager à raconter comment ils ont changé votre vision de ce qu'on pouvait faire au cinéma voilà donc du coup allez voir Niki de Salette au cinéma avec l'excellente Charlotte Lebon au cinéma